Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tous les êtres vivants sur Terre, la pollution de l'eau. Nous verrons ensuite ce que l'on peut faire pour la dépolluer. Il faut savoir que sur notre chère planète, seulement 0,3% du volume d'eau disponible est utilisable par l'homme et les principaux secteurs qui polluent ce peu d'eau à notre disposition sont les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et la pharmacie. Ils sont responsables chacun de près de 100 000 tonnes de rejets d'espèces chimiques polluantes par an, dont la plupart sont considérées cancérigènes. Parmi les nombreuses solutions à ce problème, les plus utilisées dans les stations d'épuration sont la décantation, la filtration et la chloration. Dans le cadre de la démonstration, nous n'aborderons pas cette dernière, qui sert d'ailleurs à l'élimination des germes et bactéries présents dans l'eau. Passons à la pratique. Prenons l'exemple d'une solution polluée d'une phase organique, au-dessus, et d'un sulfate métallique en solution, en dessous. Ici, le sulfate de fer 2. En effet, les sulfates, au-dessus d'une certaine concentration dans l'eau, sont considérées comme nocifs pour les êtres vivants. Parmi les symptômes liés à une exposition trop importante, nous pouvons citer une baisse des fonctions pulmonaires, une intoxication alimentaire, des symptômes d'asthme aggravé, voire une perturbation des fonctions cardiaques. En ce qui concerne les ions fer 2+, ceux-ci sont la première cause de décès par intoxication chez l'enfant. Les symptômes débutent par une gastro-entérite aiguë, suivie d'une insuffisance hépatique. Pour se débarrasser d'une phase organique en suspension, la décantation reste la technique la plus efficace. Passons maintenant à la phase aqueuse, en commençant par les ions fer de plus. La solution la plus simple pour éliminer des ions dissous est de les faire précipiter, en ajoutant dans le milieu un autre ion capable de former un précipité avec celui-ci. Ici, nous ajoutons une solution de carbonate de sodium afin de former de l'hydroxyde de fer 2, insoluble dans l'eau. Une fois la réaction terminée, nous pouvons passer à la filtration. Quant aux ions sulfates, même principe. Nous introduisons un autre ion capable de les faire précipiter. Ici, du chlorure de barium, ce qui forme du sulfate de barium insoluble dans l'eau à température ambiante. Une fois la réaction terminée, nous pouvons passer à la filtration. Et voilà, nous avons extrait tous les polluants majeurs de l'eau grâce à nos connaissances en chimie. Merci de nous avoir regardé, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada